Si vous préveillez à avoir des relations sexuelles avec Satan, vous devez porter un condom. N'oubliez pas, il y a le droit de baiser Satan, mais avec un condom. Si t'appuies d'ailleurs, il n'y a pas de problème à l'intérieur. D'accord, au Québec, let's go, les mails sont démoniaques. Au ministre de l'Ottawa, on ne peut avoir de relations sexuelles avec un poisson vieux, mais s'il est mort par contre, il n'y a absolument rien qui dit que tu n'as pas le droit de baiser ton poisson. C'est toujours un remède, il te manque un peu d'ingrédients, ton poisson, tu n'as pas de sauce tartare, ça te fait du poisson fou. Non, mais tu sais déjà que ça sent le poisson, le poisson. En tout cas, c'est dégâts. En élèvement, la vente de jouets de sexuelle était perdue. Ton homme te satisfait, c'est en masse. Tu n'as pas besoin de bebelle. Un homme, pas bebelle. Ben l'homme peut être une bebelle. Oh, trop compliqué pour mon savoir. Ok, le radeau, il était tardi d'embrasser une femme qui dort. Tu comprends? Si elle est réveillée, tu as le droit de l'embrasser comme tu veux. Femme sa rue, il y a une femme qui... Hein? On va l'embrasser, il n'y a pas de problème. Mais si elle dort, il faut ta réveiller. Il n'y a pas le choix. Tu arrives chez eux, hey! Un goût de l'embrasser. Ah, je vais aller! Ok. Le sexe oral... Le sexe oral est illégal dans 18 états, dont l'Arizona. Alors, vous n'avez pas le droit d'effectuer le sexe oral dans 18 états des États-Unis. Hey, ça doit-tu être plat? Non, mais tu sais, c'est quoi qu'il y a de mieux qu'une bonne pipe? Non, mais sérieux, tu sais, parlons-nous dans le blanc des canailles. Non, mais c'est bon. Madame, tu n'as jamais fait manger le minou, là. C'est parce que tu as perdu quelque chose dans ta vie. Pauvre femme. Ouais, je sais qu'il y a des hommes qui aiment pas se manger le minou, mais écoute. Ouais, je vous fais dur. En Virginie, il est-il légal d'avoir une relation sexuelle, la lumière allumée. Non, mais si tu plates, hey! Pense-y, là! Moni, si tu plates dans le noir, ta baisse, ta baisse, elle est beau venir large comme un éléphant à ta femme. Tu ne t'en apercevras jamais. Ben, il y a peut-être un bon point, finalement. Non, ah, c'est un passé, c'est bien ce que je suis. Ouais. Puis dans l'outa, là, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec un animo contre de l'argent. Si tu veux le faire gratuitement, vas-y, baisse-la ta chèvre. Ben, si tu veux la payer, ta chèvre, ça ne marche pas. Fait que non, c'est pas bon. Tu ne veux pas baiser ta chèvre parce que tu vas payer avec de la bouffe. Il faut que tu pèses la chèvre du voisin. Fait que ça, baisse la chèvre du voisin, tu n'as pas de problème. Les hommes mariés à World, il y a un nombre de personnes non mariées qui sont illégaux en jurgie. Non, mais tu sais, quand tu étais un jeune, peut-être ce goût de cristal quand je suis chez vous, juste un petit peu, là. Sérieux, là, tu en as de la corne dans les mains, à un moment donné, là. Tu sais, si le monde dans ton village est toute laite, là. Sérieux, tu es mieux de t'acheter une bonne provision de kiwai. Utilisez une position sexuelle autre que de missionnaire et d'addit à Washington, D.C. C'est de la merde, ça, hein? Fait que... Ça, dans la guitare, tu oublies ça. Si tu t'envies de bord, tu oublies ça. 69. C'est parce que c'est dur pour les positions de ça. Ah, 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 non, oublie ça. No thing. Forcé l'étape. Imagination. Ah, ta-da-da-da, à Harrisburg, c'est Pennsylvania. Il est interdit d'avoir une relation sexuelle avec un chauffeur routier dans une cabine de péage. Non, c'est bien drôle de parler comme situation. Imagine le gars qui s'est fait pogner, la fille, elle devait être gênée, hein, ta-da-da-da-da-da-da-da. Ah, oh, pends-y, là, il a vraiment fallu que quelqu'un en Floride, qu'il fasse... Je t'envente, je t'envente, je t'envente, je t'envente, je t'envente. Hum, non, Port-Képic, ça a l'air excitant. S'ils l'ont pogné, j'imagine qu'il y a du sang à l'hôpital. J'imagine le gars à l'hôpital, aller à son Port-Képic après la queue. Imagine le gars qui est mal pris en pressant en forêt, qui n'a rien à manger, puis qui tombe là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada